La parole de Dieu jamais passera, non, 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 jamais passera La parole de Dieu jamais passera La parole de Dieu jamais passera La parole de Dieu jamais passera Notre Père, nous te rendons grâce Nous te rendons grâce parce que tu es présent Et nous saluons ta sainte présence Nous saluons ta sainte présence Est-ce que quelqu'un peut saluer la sainte présence sur notre Dieu ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa présence sur notre Dieu ? Je reconnais que tu es présent Nous vous acclamons sa présence Nous vous acclamons encore sa présence Nous vous acclamons encore sa présence Nous acclamons encore sa présence Nous acclamons encore sa présence Il est des acclamations La seule raison Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quelqu'un acclame encore le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je vois que tu ne m'as fait pas bien, je te dis que tu acclames le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler du Seigneur, pour moi c'est un privilège. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu penses peut-être que tu es là par hasard, non, 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 non. C'est une opportunité que Dieu nous donne ce soir. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que tu ne regretteras pas ce temps-là que Dieu t'a donné. Amen. Parce que Dieu l'a préparé pour quelqu'un. Amen. Je salue la présence de chacun de nous, nous qui sommes là, nous qui nous sommes déplacés. Parce que je vois des gens, il n'y a pas très longtemps en France, les gens viennent dans un match de football, ils paient. Les gens sont en train de payer pour entrer dans le bistrot, les gens sont en train de payer pour entrer, bien aimé, dans un salon de massage, dans un salon de coiffure. Les gens paient. Les gens sont en train de payer pour ceci, pour cela, pour cela. Mais toi, tu as choisi justement, librement, d'être là ce soir parce que tu as fait un très bon choix. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ? Un choix que tu ne vas pas réglater. Amen. Le gloire soit rendu à notre Seigneur. Je salue mon épouse, le pasteur Marie-Thérèse. Nous sommes de la France. Et de passage, chaque fois que l'occasion nous est demandé de vous parler du Seigneur, en tout cas, c'est sans délai. C'est sans délai. Je dis, Seigneur, c'est une opportunité que tu nous as donné pour que nous puissions parler de toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ? Nous sommes également nos frères et nos sœurs qui ont organisé ces astuces-là pour la ville. Pour la ville parce que nous travaillons pour bénir également l'église corps du Christ. Amen. Travailler à l'église locale et également l'église corps du Christ. Amen. Composer de l'ensemble de chrétiens, ceux-là qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et sur la foi. Amen. Vous savez, miremire, être chrétien, ce n'est pas une question des dénominations, non. Pas forcément d'une église, non. Être chrétien, d'abord, c'est notre appartenance à Jésus dans la vie. Amen. Je suis convaincu que nous tous nous faisons partie d'une même famille. Amen. 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 Je vous apporte les salutations de la France. Près de place, je vais lire la parole de Dieu. Alors, ça, ça, c'est en deux, trois phases. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'était, il y a des personnes qui sont là parce qu'ils ont besoin de la prière. C'est une très bonne chose, on va prier pour vous. Ça, c'est pas un souci. Et deuxièmement, j'ai prévu de laisser une partie, c'est parce qu'on aura le temps où les gens peuvent poser des questions. Parce qu'il y en a qui ont des questions, ils traînent avec des questions de tout bon. N'hésitez pas, toute question que le Seigneur va être à l'heure de poser. Je sais pas si on va chanter, c'est là, effectivement, la prière. Mais la première partie, je pensais de partager avec nous la parole de Dieu. Amen. Je veux d'abord partager la parole de Dieu parce que la Bible nous dit ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Amen. On est ensemble ? Oui. Et je voudrais parler de la parole de Dieu parce que c'est assez important. Parce que c'est cette parole-là qui nous prépare, c'est cette parole-là qui nous conditionne pour que la voie de la visitation des dieux, elle soit propice pour chacun d'eux. Et ça dépend, on a combien de temps ? Il faut nous dire combien de temps de Dieu ? Parce que moi, si vous ne me direz pas la fonte, je vais aller jusqu'au matin. Il faut nous donner le temps. Il faut nous dire 30 minutes, 40 minutes, une demi-heure. Donc on va essayer vraiment d'être, rester dans le temps pour permettre à chacun de nous de pouvoir venir, rentrer à l'heure, comme il y en a qui vient de très loin. Alors, je voudrais partager avec nous sur un thème assez important. Savoir attendre le secours de Dieu. Savoir attendre le secours de Dieu parce que nos parents nous ont fait croire que c'est eux qui pouvaient tout faire pour nous. Nos professeurs d'école nous ont fait comprendre que si on ne passe pas par deux, on ne réussirait pas dans la vie. Il y a des personnes dans notre vie qui nous ont pris en charge. Qui nous ont fait comprendre que c'est grâce à moi que tu es devenu. Si moi, je n'y avais pas, si moi, je n'y étais pas. C'est autant de langage que nous entendons. Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont là, qui nous soignent, qui nous prennent en charge. Le médecin va dire, c'est moi qui te guélie. Et nous avons comme l'impression qu'en fait, c'est des hommes qui ont fait les chaussures à notre place. On a comme l'impression que c'est eux qui nous ont fabriqués. On a comme l'impression que, gloire à Dieu, je bénis Dieu pour nos parents qui nous ont mis au monde. J'ai béni le Seigneur, c'est vrai, c'est une chose merveilleuse. Mais en tant que parents, j'ai compris une chose, que même nos enfants ne nous appartiennent pas en fait. C'est Dieu qui nous a prêtés. Donc je comprends que tout ce que nous avons, même la vie que nous avons, rien n'est à lui. Et tout appartient à Dieu. Que tu vives 100 ans, que tu vives 150 ans, il y a un jour où le temps ne va s'arrêter. Parce que quelqu'un aurait décidé que les choses s'arrêtent. Amen. Et je vois l'image de la parole de Dieu, un homme, l'histoire de cet homme-là m'interprète beaucoup. J'appelle Abraham. Abraham a vécu en Ure et en Chardet. Je vais vous expliquer, il n'était pas hébreu. Il n'était pas juif. Abraham était un irakiaque. Lorsque passe la guerre à cœur. Il est né dans ces contrées-là, en Ure et en Chardet, qu'on appelle l'irakiaque, en fait. Le berceur de tout le trouble que nous avons actuellement. Donc c'est quelqu'un, en fait. En soi, Abraham, c'était, je ne dis pas un païen, mais bon, quelque chose dans ce genre. Abraham, il vit dans son coin jusqu'à un âge assez avancé, 75 ans. Et il vivait en Ure et en Chardet. Et il avait une femme, une femme qui s'appelait Saraya. Lui, il ne s'appelait pas Abraham. Tout court. Il s'appelait Abraham. Parce qu'après, il a aimé Abraham. 75 ans avant, La Bible nous montre qu'Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Ils sont restés télés. Vous savez, on peut avoir deux ans, il y a des choses qu'on attend. On peut avoir dix ans, il y a des besoins qui correspondent à notre âge de dix ans. Si vous interrogez des gens qui ont 65 ans, ils ont aussi des besoins qui correspondent à leur âge. Si tu as 100 ans, il y a aussi des gens qui, à 100 ans, ont des besoins. Ils attendent quelque chose. Et il y a des mots qu'on attend tellement dans la Bible, on attend tellement, 60 ans, 65 ans, 25 ans, 23 ans. Mais vous vous rendez compte qu'à un certain moment, jusqu'à 75 ans, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle à 75 ans. Mais Samuel a été appelé aussi très jeune. Je peux dire à quelqu'un, peut-être que nous sommes ici, si tu n'as pas encore reçu l'appel de Dieu parce que tu te dis que tu es trop âgé. Mais je te dis encore, il y a encore des temps où Dieu peut t'appeler. Et si tu te dis, je suis encore trop jeune, que non, le Seigneur va pas appeler. David a été appelé à 17 ans. 16 ans et 17 ans, Dieu l'a rappelé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je vous devrais me rassurer d'abord au départ, est-ce que tout le monde a déjà accepté que je suis comme Seigneur au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la prière d'acceptation? Reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Seigneur. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Tout le monde va à l'église, c'est une chose. Mais le fait d'aller à l'église, ne fait pas de nous les chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? On devient chrétiens le jour où on invite Jésus dans sa vie. Et on le reconnaît comme son Seigneur et son Seigneur. On est ensemble? Et j'espère que tout le monde a déjà fait cette prière. Oh Messieurs, je parle d'abord, j'arrive. Tout le monde très bien. Quand on attend des choses, quand on ne connaît pas Dieu, notre souffrance peut être différente. Merci Monsieur. Quand on ne connaît pas Dieu, c'est une chose. On peut s'attendre à beaucoup de choses de la part de tout le monde. Le médecin peut nous soigner. Nos parents peuvent nous aider. On peut recevoir des lèvres des hommes, des lèvres de tout le monde d'ailleurs. Quand on ne connaît pas Dieu, ce n'est pas un souci. Le médecin peut nous soigner. On se dit, bon, le médecin n'a pas réussi. Quand on ne connaît pas Dieu, c'est normal, on peut dire, je peux être au chômage, bon, ce n'est pas clair, je trouverai du travail. Mais ça devient difficile. Quand on rencontre Dieu, quand on accepte Jésus, et qu'on continue avec une vie d'échec, et qu'on continue avec une vie de question, et qu'on continue avec une vie où je ne vois pas trop clair ma vie. Quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est une chose. Quand on ne connaît pas Dieu, je peux dire, écoutez, bon, j'en sais bien, il y en a qui se suicident, il y en a qui cherchent le moyen, à gauche et à droite, parce qu'ils ont besoin de solutions. Et c'est ce que tout le monde sait quand on ne connaît pas Dieu. On va voir les marapous, on va voir toutes ces personnes-là, parce qu'on s'est dit, je besoin d'une solution. Mais ça devient difficile. Je connais bien de cette parole. Estras, Estras, Estras qui a proclamé à tout le monde. Écoutez, Jésus, l'éternel, notre Dieu est avec nous. On était en captivité. Il a dit à tout le monde, il nous délivrera. C'est Dieu-là qui est impuissant. Mais au moment où la libération s'est faite, où on leur ordonne maintenant de retourner à Jérusalem pour aller rebâtir le temple, et ça s'est dit, ah, maintenant qu'on nous a donné l'ordre de la partie, la route que nous allons prendre là, c'est une route dangereuse. Dans le cœur, il commence à se dire, si je veux dire au roi de nous donner des gardes pour nous accompagner, il va se moquer de nous. Parce que nous, nous avons dit, nous avons un Dieu qui nous garde, même dans le désert. Ça, c'est Estras. Il dit, ça va être une honte pour nous d'aller dire à ces gens-là que nous n'aurons pas de protection. Il dit, ça va être une honte pour nous d'aller dire à ce roi, « Donnez-nous les soldats qui nous accompagnent. » Qu'est-ce que Estras dit ? Non, j'ai convoqué un jeûne en l'honneur de l'Éternel. J'ai convoqué les gens, nous allons jeûner et prier, pour que Dieu puisse nous précéder, même dans le désert. Mais je sais pas comment ça se passe entre les gens qui prient pas, et nous qui prions. Et quand ces gens constatent que nous, nous menons une vie, bien aimé, qui ne prie pas. Les gens qui sont autour de nous se disent que, où est leur Dieu ? Nous avons comme l'impression que c'est eux qui réussissent, que nous, nous échouons. Nous avons comme l'impression que non, Dieu est de l'autre côté, et Dieu n'est pas de l'autre côté. Je veux rassurer qu'il y a comme il est. Non, que Dieu, même si avec nos yeux physiques, on ne le voit pas, il est omniscient, omniprésent, et il est unique au mieux. Je dis à quelques mille, même si tu ne le vois pas, c'est Dieu-là et là. Est-ce qu'on ose ? J'arrive quelque part. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur ? Quand vous avez l'impression que Dieu ne répond pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors que j'ai la Bible, je prie, je jeûne, j'adore, je célèbre Seigneur, mais j'ai l'impression qu'il s'entend comme si mon ciel est fermé. Qu'est-ce qui se passe ? On s'est dit, mais les gens qui ne prient pas, visiblement, ils ont une vie bien. Mais toi, tu traînes Dieu. Tu marches dans la crainte des dieux. Les gens se disent, où est leur Dieu ? Je vais dire à quelqu'un, ton Dieu existe, il est vivant, il est puissant. C'est ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Essaie de parler pour quelqu'un bien le même. J'arrive. J'arrive. Savoir attendre le sécour de Dieu. 75 ans. Tu vas dire, j'ai fait 20 ans en Amérique. Tu vas dire, mais je fais 15 ans dans ce pays. Tu vas dire, mais je fais 18 ans, 32 ans, 34 ans. Les gens, des fois, se moquent de toi. Les fois que tu parles de Jésus, tu te dis, mais où est ce Dieu dans sa vie ? Les fois que tu lis cette parole, tu nous dis, est-ce que c'est Dieu là ? Je vais dire à quelqu'un, il est tellement présent, il est tellement puissant. Amen. Ça vous arrive. Abraham, 75 ans, Dieu l'appelle. Il y en a qui pensent, il y en a qui pensent que Dieu les a appelés pour la honte. Il y en a qui disent, quand je ne priais pas, tout allait bien, il paraît. Il paraît quand tu ne priais pas, que tout allait bien. Et maintenant que tu pries, tout devient difficile. Il paraît. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui. 75 ans. Dieu l'appelle. Abraham, à un certain moment, fatigué. Les promesses, fatigué les choses. Il est allé s'asseoir quelque part. La Bible dit, j'aime ce texte de Genèse, je dis un seul verset. L'éternel lui t'a paru parmi les chaînes des mamers. Quand il était assis, ça c'est Genèse 18 verset 1, à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. J'ai entendu des gens qui disent, bon, nous, on a tout oublié, mais, ma soeur, je crois qu'on va rester encore à la maison. Parce qu'apparemment, Dieu ne répond pas. Abraham est resté au même endroit. Il y en a qui vont changer l'église, il paraît. Ils changent même de Dieu, il paraît. Parce que, il paraît que le Dieu, là, ne répond pas. Mais Abraham, malgré la souffrance, je dis à quelqu'un, ne change pas de langage, ne change pas de confession, persiste et signe que Jésus est Seigneur, qu'il me connaît, que ce qu'il avait dit, il accomplira. Abraham, assis. L'autre problème, nous avons du mal à nous asseoir dans notre foi. On a du mal, à être dans une position triste dans notre foi. Une fois qu'il va y le matin, qu'il va y le midi, qu'il le soir, mais le Bible dit, Abraham était assis. Est-ce que je parle à Kato ? Parce qu'il était convaincu dans sa foi que Dieu viendra le trouver là où il est. On arrête les trois jeunes hommes, Shadrach, Méchal qui est abelé, les trois jeunes garçons, et bon. Et le roi a dit, écoutez, j'ai mis une loi dans cette nation, on n'en donnera plus à notre Dieu. Je parle à Kato. On n'en donnera plus à notre Dieu. On vient se prendre ces trois jeunes hommes-là en train de célébrer le Dieu d'Israël. La menace était là, on a arrêté ces jeunes. On les a mis en prison. Le roi a dit une chose, si vous continuez de célébrer notre Dieu, on vous mettra dans une fournaise. Le premier élément que je veux vous donner rapidement, pour quelqu'un qui sait attendre le secours de Dieu, la première réalité qu'il ne faut jamais oublier, nous devons mettre dans votre esprit que Dieu existe. Si les problèmes existent, je dis à quelqu'un, Dieu existe. Si la maladie existe, je dis à quelqu'un, Dieu existe. On ne peut pas s'attendre au secours de Dieu si on n'est pas convaincu que Dieu existe. La Bible dit qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Deuxièmement, puisque Dieu existe, celui qui sait attendre le secours de Dieu, sait que Dieu me connaît. Est-ce que quelqu'un peut me dire que je sais que Dieu me connaît? Il faudrait que ceux qui s'approchent des dieux, non seulement croient que Dieu existe, mais chaque matin quand je me lève, Joseph était en prison. Les uns sortaient, les uns rentaient. Même dans la prison, il était convaincu que Dieu existe et qu'il me connaît. Est-ce qu'on est ensemble? Premier élément, Dieu existe. Si je dis que Dieu existe, ça veut dire que je crois que Dieu contrôle tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un peut croire, confesser avec moi, je sais que Dieu existe? Non, mais confesser avec moi, Dieu, je sais que tu existes. 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 Deuxièmement, je sais que tu me connais. Non, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose. Quand les gens ne te connaissent pas, les gens peuvent dire n'importe quoi sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Donc, dis ou vois-je qu'il y a à côté de moi. Tu ne me connais pas. Non, tu ne le dis pas bien? Pourquoi tu le dis timidement? Tu ne me connais pas. Il est mon gars. Tu ne me connais pas bien. Bon, allez, au revoir. Tu ne me connais pas bien. Tu ne me connais pas bien. Merci. Des soeurs, il faut arriver à quelque part. Je vais vous dire quelque chose. J'ai peur d'une seule personne dans ma vie. Une seule personne qui me fait peur. C'est Obama, non? C'est Obama. La police. Je ne me connais pas. J'ai peur d'une seule personne. Il ne me fait peur. Quand on est six secondes, je peur. C'est profond. Est-ce que vous m'a senti? Oui. Je répète encore. Moi, j'ai peur d'une seule personne. Mon père, il n'aime pas justement. Parce que, bien aimé, savoir attendre le sécour de Dieu, notre problème, bien aimé, je veux revenir sur le premier point, je veux revenir sur le deuxième point, nous croyons vraiment que nous sommes le hasard de l'histoire. Nous croyons vraiment que Dieu nous a mis au monde et nous les a traînés comme ça. Donc j'ai dit à quelqu'un de Dieu, avant de te créer, il a calculé, il a réfléchi, il a, il a façonné et il a décidé que tu viennes en vie. Est-ce que nous parlons à quelqu'un, bien aimé? Quand Dieu existe, bien aimé, je parle à quelqu'un, quand je dis qu'il existe, non, Dieu n'est pas absent de ta vie à toi. Bien aimé, j'arrive quelque part. Nous avons encore l'impression que non, mon père et ma mère m'ont mis au monde, je suis là, je traîne, ma vie à moi, c'est tel qui peut jouer avec moi, tel qui me donne un coup de balai, un mari ne prend de fait deux enfants, il me laisse, il vient, il ne pousse, il ne veut pas, mon oncle veut en sorcellerie, il vient faire sa souffrance sur moi, mon patron veut me virer, il me dit, je te vive, mon patron me dit, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de toi, mes propriétaires viennent aujourd'hui, sors de ma maison, sors de ma maison, et tu as comme impression que ta vie n'est pas dirigée par cela. Je veux dire que comme il y en a, par de la douceur, il y a un Dieu qui est au milieu, qui tient le capital de cela, et qui t'est connu. Je veux dire que Dieu existe, et il contrôle des situations dans la vie à toi. Sinon, tu serais mort. Sinon, tu ne serais pas, sinon tu es assis. Si Dieu peut ouvrir les cieux pouvoirs, les complots, les tentatives d'assassinat, les tentatives de sorcellerie, ils ont essayé de craindre les amis, il y a une limite de vie. C'est une limite que tu ne passeras. C'est pour ça que tu veux accéder à la mer, pour qu'avec Dieu, il y a Dieu, si vous. Si ça dépendait que de eux, tu ne serais pas là. Si ça dépendait que de toi, mais j'étais quelque part, dans ce voyage, on est arrivé à la passion, le jour où tu avais pris l'avion, la personne a été assis, on avait tout fait pour faire tomber l'avion. Le jour où tu avais pris l'avion là, notre but, c'était d'en finir avec toi. Alors quand il y a l'avion que je fais ça, ma vie peut faire ça, ils ont l'impression que tu as échoué, mais tu n'as pas échoué. Ils ont l'impression que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Ils ont l'impression que c'est le commun, mais je me réveille le matin, parce que Dieu ne peut pas te saluer, il faut arriver. Dieu est au contrôle. Je dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle, mais toutes les situations sont établies à toi. Non, elle est prête à quelqu'un, Dieu est au... Alléluia ! Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quand je pense à ça, je dors tranquille. Je marche la tête de haut. Je souris, même comme tout le monde, je ne suis pas moi et je souris. J'acclame moi-même quand je dis, j'acclame moi-même, parce que je sais que Dieu me voit et Dieu me connaît. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, on me salue. Bonjour. Donc, quand tu me dises bonjour, que tu ne me le dises pas, boum, quelqu'un m'a déjà salué, bon, quelqu'un m'aime. Amen. Qui c'est que Dieu dit ici ? Amen. Alors, pourquoi tu te lamentes ? Il ne m'a pas salué. On se fout qu'il ne me salue pas. Dieu m'a déjà salué. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ? Oui. On ne peut pas parler de moi, mais Dieu a déjà bien parlé de moi. Oh. Amen. Thank you. Quelqu'un d'une Dieu existe ? Il existe. Quelqu'un d'une Dieu existe ? Il existe. Si les sorciers existent, même les sorciers ont compris que non, cette femme-là, son Dieu existe. Amen. Il existe. Amen. Mettez-vous le sympa. Allez leur demander aux gens. Allez-y. J'arrive. J'arrive, Fiatopar. J'arrive, Fiatopar. J'arrive. L'erreur de Nebuchadnechtar, c'était d'arrêter les trois gens. Non, écoutez, non, arrêtez-nous, c'est vrai. Dans la fondesse, oui. Ok, d'accord. Il dit, les gens, c'était quoi ? Ils auraient dit, chauffez-moi seulement deux fois. Chauffez seulement deux fois. Ça aurait marché. Ils auraient souffert, ils auraient souffert, ils auraient souffert. Bon, chauffez quatre fois, ça va. Mais il a dit, chauffez-le jusqu'à sept. Il y a des chiffres que Dieu n'aime pas entendre. Parce que je parle à quelqu'un de même. Quand ils ont dit qu'ils souffrent les pieds, ils ne sont d'accord. Qu'ils souffrent de la jambe, bon, ok, ça va, c'est réglé. Quand ils vont dire ce moment, maintenant on a décidé de la mort du Dieu. Maintenant, est-ce que tu sais que Dieu existe ? Bon, je change. Tu sais que ton Dieu existe. Quand je parle de ton Dieu, c'est celui qui veille sur toi, c'est celui qui t'écarte, c'est celui qui te protège depuis les minutes après minutes, c'est celui qui sécurise ton sommeil pendant que toi tu dors. Il y a une bataille contre le bout de ta vie, alors que toi, tu ne sais pas que Dieu est prêt à se battre pour toi. Il compte même bien à même ceux qui voulaient te faire du mal, les changer de vie, mais tout ça, c'est Dieu. Acclame, c'est Dieu qui veut dire que tu es à la main. Je te dis, acclame ton Dieu qui existe. Ne reclame pas, acclame ton Dieu. Non, c'est bien, c'est bien, acclame ton Dieu. Non, c'est bien, c'est bien, acclame ton Dieu. Écoute-moi, je progresse. Puisque ton Dieu existe, je vais t'assurer, il ne permettra à personne de te faire du mal. Ils pourront parler mal de toi, mais t'atteindre, ils ne pourront pas guérir. Ils pourront bien mieux faire des combinaisons comme ils veulent comme toi, mais mettre ta tête par terre, mais ils ne pourront jamais. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? Je sens le baptême, je sais que Dieu existe. On n'a pas besoin de me le dire. Je le sais dans mon cœur, je le sens dans mon esprit, et je le réalise que Dieu existe. Pourquoi les personnes, en cours, de jamais je dis, c'est toi? Tu es là, je sais. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes réalistes que Dieu existe? Je ne l'ai pas vu. Il vient bientôt de mes lents. Et l'on me demandait à moi pourquoi je l'adore. Et moi, je veux la répondre. Je l'ai connu par la foi. Je l'ai sans de tout mon cœur. Et je l'ai bien. Il est dans mon cœur. Il fait prier toute ma vie. Ainsi, moi, je vis. C'est lui qui me veut. Même si j'étends. C'est Jésus qui me relève. Il me tient à la main. Je l'aime. Est-ce que tu sens qu'il tient ta main dans le combat? Est-ce que tu sens que c'est lui qui marche avec toi? Est-ce que tu sens que c'est lui qui ne trouve pas pour moi? Est-ce que tu sens que Jésus est avec toi? Tu n'as pas besoin de me le dire. Je n'ai pas besoin que tu me le répètes. Je ne l'ai connu par la foi. Je l'ai connu le jour où je dis oui à Jésus. Il est rentré dans ma vie. Il conduit ma vie. Il bénit ma vie. Il séquitise ma vie. Il me guérit. Il me soulage. Et Jésus m'est là. Tu peux venir dix mille fois à l'église tant que tu ne connais pas cette vérité. Les sorciers vont jouer avec toi. Il doit se rendre compte que celui-là n'est pas n'importe qui. Attendez, Dieu existe. Je l'ai connu. Est-ce que tu peux réunir avec détermination de Jésus que tu existes? Je l'ai connu. Comment on peut l'appeler Étienne, Étienne est dans lui. On est en train qu'il est mort. On est en train de le lapide avec des coups de pied. Mais on est en train de dire pourquoi quand on t'insulte je ne viens plus à l'église. Ah non! Mais moi si tu m'insultes je te regarde en face. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu viens en face, tu viens en face. Tu souris, je souris encore. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu me l'as je ne fais pas ça. Non, tu me l'as je te regarde. Pour te dire que j'ai un Dieu qui existe. Pour te dire que j'ai un Dieu qui prendra ma défense. Pour te dire que j'ai un Dieu qui a le bien qu'il tient mieux pour ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus les bien? Acclamer le bien, acclamer le bien, acclamer le bien, acclamer le bien, acclamer le bien. C'est parti !